Niçois, quel est votre métier ? Niçois, quel est votre métier ? Niçois, quel est votre métier ? Du coup, ça a changé maintenant. Ouais, ça a changé. On est en Coupe d'Europe, on est en Coupe d'Europe. Elle est encore mieux celle-là que celle d'avant. La saison à domicile est terminée. On est vraiment très heureux ce soir. On a été à la hauteur, on a gagné le match avec des supporters en feu. C'était impressionnant, le stade rempli comme ça. C'est la première fois que le stade d'Akish est fermé. Vraiment, c'était impressionnant. C'est l'un des plus beaux stades de France quand il est comme ça. Merci aux supporters et c'est grâce à eux qu'on a réussi à forcer la décision à la fin du match. On est concentrés, mais ce n'est pas habituel. Il y avait trop de monde. C'est vrai que ça poussait vraiment fort. D'ailleurs, ça nous a aidé à aller les chercher et aller chercher ce résultat. À essayer des percées improbables aussi. Oui, des percées improbables. On ne va pas parler de ça. Romain, c'est pour toi, on ne parle pas de ça. Il y a la chaîne aussi. Non, la mienne quoi ? J'ai fait quoi ? La passe ? Bizarre ? Oui. J'avoue, mais je me suis rattrapé. Mais toi, tu as fait quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? On est heureux. On a réalisé notre objectif de fin de saison. Aller chercher cette place en Coupe d'Europe, c'est chose faite. Maintenant, le petit dernier challenge à aller chercher la semaine prochaine, c'est consolider cette quatrième place. Pourquoi pas plus ? Oui, super soirée. Il y avait une super ambiance. Un match un peu compliqué au début. Saint-Etienne a bien défendu. Mais on a su être patient et on a su, avec le temps, les fatiguer, les user. Et ces deux buts sont arrivés, je pense, au bon moment pour avoir une belle soirée. Il reste une étape. On reste concentré. C'était un match décisif, très important. Face à une équipe qui était venue avec beaucoup de densité physique, un gros bloc, essayer de nous faire déjouer. Et je félicite mes joueurs parce que l'entrée, je les ai bien sentis dans le match, très concentrés. Et puis, ça a été légitime de remporter ce match. Je ne savais pas trop où aller. J'ai vu tout le monde courir, rentrer sur le terrain. Vraiment une délivrance parce qu'on a fait une saison exceptionnelle. Et je pense qu'on méritait de bien finir comme ça à domicile. On est vraiment très heureux ce soir parce que l'Europe est assurée. Maintenant, il y a une troisième place à aller chercher si on gagne et que Monaco fait match nul. Donc, tout est possible. Ce serait énorme de terminer dans les trois premiers. Mais quatrième, déjà, c'est énorme. Non, elle n'a pas vraiment douté. Je pense qu'on a pris notre temps. Je me souviens notamment d'Atem qui me disait, calmez-vous, on a le temps, on a le temps. Donc, voilà. Et finalement, on a réussi à forcer la décision. Et on est tous très contents. J'ai été très émis à la fin du match. C'était un match avec beaucoup d'émotion. Donc, c'était vraiment un match qui va rester dans ma tête très, très longtemps. Moi, j'ai une bonne pensée pour Maxime Lemarchand qui s'est blessé ce soir. C'est triste et une zone d'ombre dans cette belle fête. Et j'espère qu'il se remettra bien vite et qu'il savourera lui aussi la Coupe d'Europe. On perd Maxime et j'espère sincèrement que, lors de ses contrôles, on ne trouve rien de trop grave. J'espère sincèrement. Mais c'est vrai qu'on perd Maxime et qu'il faisait une superbe saison comme tous ses partenaires. Et donc, c'est le gros bémol de cette soirée. C'est très bien parlé. Tout le groupe est à féliciter. Une petite pensée pour Maxou qui s'est blessé. Et un merci au public qui, encore une fois, a répondu présent. Beaucoup d'impact sur le terrain grâce à eux. On a réussi à forcer la décision aussi grâce à eux. C'est ce que je souhaite pour l'OGC Nice l'année prochaine. C'est que ce soit comme ça toutes les deux semaines. Notre réussite, je pense qu'elle a été de tout un groupe. Même les remplaçants, à chaque fois qu'ils ont pu rentrer dans la saison, ils ont été performants. C'est la victoire de tout un groupe. Moi, j'attends le second but de Papy Mendy. C'est ça ton problème toi.